Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil, tout ça c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nath et Lorraine, praticiennes en Ayurveda et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Dans cet épisode, nous abordons un thème primordial en Ayurveda, le système digestif. En effet, les symptômes liés à une mauvaise digestion sont le premier signe du développement de la maladie. Nous verrons comment se déroule le processus de digestion et comment prendre soin de sa digestion avec l'Ayurveda. Bonne écoute ! Bonjour Armanda ! Bonjour Agon ! Tu es thérapeute et professeure en Ayurveda, professeure de yoga également, plus particulièrement en Kundalini Yoga et Tantra Yoga. Et tu es également journaliste à Radio Médecine Douce et fondatrice de l'Ayurveda Magazine. Oui, c'est tout ça. Aujourd'hui, nous te recevons en qualité de professeure pour un épisode qui se veut pédagogique sur le thème du système digestif. Alors pour nos auditeurs, si vous découvrez l'Ayurveda aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter d'abord notre épisode 2 sur les doshas et l'épisode 5 sur le feu digestif appelé Agni en Ayurveda. Et vous entendrez également des bruits et c'est parce qu'Armanda se trouve actuellement dans un café. C'est ça. Alors Armanda, pourquoi est-ce si important de prendre soin de notre digestion ? Alors pour plusieurs raisons, il faut d'abord signaler aux auditeurs que, puisque si vous avez déjà entendu votre épisode précédent, Agni en Ayurveda qui a des feux digestifs est un des principaux concepts dans la médecine ayurvédique et d'ailleurs une de nos branches en Ayurveda qui s'appelle Kayai Shikitsa qui est la médecine interne, traite essentiellement d'Agni. C'est pour faire comprendre un peu toute l'importance qu'Agni va avoir dans notre médecine. d'ailleurs en Ayurveda il est dit qu'un homme est aussi vieux que l'est son Agni, c'est-à-dire que tout ce qui va perturber notre métabolisme, notre digestion va avoir forcément une conséquence directe sur notre système immunitaire, notre vitalité et donc prendre soin de sa digestion en Ayurveda c'est une notion non seulement clé mais très large par rapport à ce qu'on peut connaître en médecine moderne traditionnel, c'est-à-dire que Agni qui est notre capacité digestive en Ayurveda il prend tout un sens plus holistique, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération non seulement notre métabolisme, notre capacité à dégérer ce que nous mettons dans notre bouche mais aussi ce que nous mettons dans notre esprit, dans notre mental, dans notre tête et dans notre cœur, nos émotions, ce qui rend donc la problématique beaucoup plus large et beaucoup plus complexe aussi. Tu viens d'en parler Armanda et justement on en a parlé dans notre épisode 5 du podcast sur Agni, il existe des différents états de notre métabolisme, différents états de feu digestif, on peut avoir des personnes qui vont avoir un feu digestif élevé, qui est plutôt de type Pitta et qui vont avoir un appétit un peu excessif, des personnes qui vont avoir un feu digestif faible et en général c'est des personnes de type Kapha qui ont tendance à souffrir de manque d'appétit, on va avoir des personnes qui ont un feu digestif variable, donc là c'est plutôt des personnes Vata et qui vont alterner entre un grand appétit et des pertes d'appétit et puis le dernier type de feu digestif qu'on appelle un feu digestif équilibré où là on a un appétit constant, on a des selles régulières qui sont bien moulées, on a une bonne acuité mentale, une bonne énergie, donc là quand on a un feu digestif équilibré, c'est le signe justement d'une bonne santé. Alors quelles sont les conséquences d'un feu digestif qui serait non équilibré ou qui serait équilibré ? En effet, en Ayurveda, on va parler des quatre états d'agni. Donc ces quatre états qui s'inscrivent, on s'appelle Sama pour l'état équilibré, Tichna lorsqu'il y a un agni très rapide, très rapide en effet, c'est plus les profils Pitta qui vont avoir une digestion en trois heures. On va parler de Manda Agni lorsqu'il y a un agni faible et ça on va le retrouver la plupart du temps chez les profils Kappa et on va parler d'un agni irrégulier, donc Vichama Agni, chez les personnes Avata de Nure. Après, ça fait un peu caricature lorsqu'on parle comme ça des différents types et différents types de profils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon votre constitution de naissance, votre agni va être forcément influencé. Par exemple, si ma Prakriti est Vata, je vais naturellement avoir un agni de type Vata, donc Vichama, irrégulier. Si ma constitution est Pitta, je vais avoir un agni de tendance, tendance à être tic, donc à digérer en trois heures rapidement et voire ressentir peut-être des brûlants d'estomac, donc un peu incide. Ceci dit, selon nos étapes de vie, nos expériences de vie et la manière dont on digère ou pas nos émotions, notre agni va être forcément impactée. L'agni va être aussi impactée selon l'activité qu'on va avoir, ou la non-activité, la sédentarité qu'on va avoir, notre capacité à nous reposer, notre capacité à digérer certaines émotions ou à se remémorer, comme il y a un terme pour ça, à radouter. Tous ces facteurs vont impacter sur agni. Donc quand on parle d'un état équilibré, il est difficile de retrouver quelqu'un aujourd'hui au monde qui va se retrouver en état de sama-agni, en état d'agni équilibré. Sama-agni, ça correspond aussi, pas seulement à l'état d'agni, mais aussi à l'équilibre des trois dojahs. Donc c'est-à-dire qu'on est en sama-agni lorsque agni est équilibré, mais aussi lorsque les trois dojahs sont équilibrés, lorsque l'immunité est optimale et lorsque le métabolisme est sain. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est très rare de retrouver quelqu'un en Saint-Magne. En tout cas, on va essayer de s'en approcher au maximum. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est la nourriture qui n'a pas été assimilée comme nutriments ni éliminée par l'organisme comme déchets. Donc on appelle ça ama en Ayurveda. Et quels sont les signes de cette accumulation de toxines ? Comment on peut voir qu'on a beaucoup d'amas dans notre organisme ? Alors, autant agni va être ce convertisseur, ce feu qui va permettre la digestion, de faire passer tout ce qui est de l'état cru à l'état tuit, autant ama, ça va être le côté sombre d'agni. Ama va être tout ce qui va être non-digeste, non-digéré, non-assimilé, et qui par conséquent va avoir tendance à anculiser, à paralyser le corps. Non seulement le corps, mais les différents canaux de circulation, les chocasses. Et par conséquent, les symptômes qu'on pourra retrouver, c'est un système digestif qui va travailler au ralenti, un mental qui va être au ralenti, de la somnolence. On peut retrouver aussi des états de congestion des membres, des articulations, des selles qui vont être connantes, une langue chargée, des organes d'essence perturbés. Donc, ça va être un peu basiquement plus du surpoids ou de la rétention d'eau, du mal à évacuer les déchets corporels et les malards. Donc, tout ça, c'est d'abord dû à une conséquence, une faiblesse d'agni qui va provoquer ama. Donc, agni et ama sont intimement liés. L'un de l'état d'agni va forcément dépendre le taux du dama dans le corps. Disons qu'en Ayurveda, l'état de santé, c'est un profil qui va avoir le moins d'ama possible. Donc, plus vous allez entretenir agni, moins vous allez congestionner, donc récolter d'ama en kilos et amas, ce qui est ama. Et donc, plus vous allez avoir de la vitalité, de l'énergie, maintenir votre système immunitaire optimum, et ça sur le long terme. On va voir justement comment on peut prendre soin de notre agni, donc de notre feu digestif, à tous les stades de la digestion. Alors, en Ayurveda, on considère qu'il y a trois stades de la digestion. Le premier stade, qui est le stade du kapha, qui se déroule dans la bouche et dans la langue sous forme de salive, puis dans l'estomac, sous forme de sécrétions alcalines qui vont permettre de liquéfier les aliments. Le deuxième stade, c'est le stade pitta, et le troisième stade, le stade vata. Alors, si on s'attarde un petit peu sur le premier stade, qui se passe dans la bouche et dans l'estomac, on oublie souvent, en fait, que la toute première étape de la digestion va se dérouler dans notre bouche. Alors, comment en prendre soin de cette bouche ? Comment ça se passe pour s'assurer d'avoir une digestion optimale dès le départ ? Alors, en effet, c'est une très bonne question parce que souvent, les gens considèrent que prendre soin de son agni et de sa digestion, c'est d'abord faire attention à ce qu'on met dans son assiette. En Ayurveda, on va voir un peu plus large. Et une bonne digestion commence d'abord par préparer sa bouche avant de mettre quelque chose en salle-douche. Préparer son feu, son agni, avant même de mettre quelque chose en salle-douche. Je rappelle que c'est plus pour les profils vata et kappa qui ont trop froid. Donc, il va avoir tendance à avoir une digestion lente ou irrégulière. Pour l'hépital, c'est moins le cas. Mais souvent, ce qu'on va faire pour préparer la digestion, c'est demander à la personne de consommer quelque chose de salé, de salé acide ou piquant avant les repas. Ou bien, par boire un petit verre d'eau avec un petit verre d'eau chaude ou tiède avec un peu de citron acide pour précisément réveiller les agnis dans la bouche, réveiller agnis et j'attends agnis dans l'estomac et que le feu soit déjà optimum avant même et qu'ensuite, quand la nourriture va arriver dans l'estomac, que le feu soit suffisamment optimum pour le digérer. C'est là que la digestion commence. Et ensuite, quel est le rôle de l'estomac dans ce processus de digestion ? Alors, dans l'estomac, l'estomac est un site de kappa dans le sens où il se situe dans la partie extérieure des diaphragmes qui correspond au site de localisation et de création de kappa. Néanmoins, dans l'estomac, vous avez la présence de trois dosha. Donc, quelque part, on pourrait dire que l'estomac est un site très duchique dans le sens où si vous n'avez pas suffisamment de kappa, de l'identification d'eau, la nourriture ne va pas pouvoir être digérée. C'est aussi un site Pita parce que c'est là où se situe le feu digestif, chatarachné. Et c'est aussi un site où vous allez retrouver du vata parce que si vous ne laissez pas suffisamment, parce que d'abord, l'estomac est avant tout une qualité, donc vite être de l'air, donc la présence de vata. Dans la digestion, vous avez besoin que ces trois dosha fonctionnent de manière optimum. Kappa qui va amener la lubrification à la nourriture pour être digérée, Pita qui va la brûler, qui va la transformer, et vata qui est cet espace, l'espace suffisant pour que la digestion se fasse et l'espace suffisant pour que la flamme ne se passe pas en somme, mais pour que l'aliment ait suffisamment d'espace pour être métabolisé. Dans cette première phase de la digestion, tu parlais de l'importance de Kappa pour la production de sécrétions. Quelles sont les pathologies Kappa de l'estomac les plus courantes et comment on peut les prévenir ? Les pathologies de Kappa les plus courantes ? Ou les pathologies, disons, les plus courantes dans l'estomac, on va dire alors ? Disons que les pathologies de l'estomac ne sont pas forcément des mollettes de Kappa. Puisqu'on retrouve les trois doshas dans l'estomac, vous pouvez retrouver des symptômes, des pathologies des trois doshas dans l'estomac. Kappa, lorsqu'il va y avoir un excès de Kappa dans l'estomac, vous allez retrouver une digestion lourde comme si une espèce de lourdeur dans l'estomac. Si vous avez un excès de pitas, on va plutôt retrouver des brûlures, des excès d'acidité, des remontées acides ou tout simplement une digestion qui va se faire dans les deux heures. C'est-à-dire qu'au bout de deux heures, même si la personne a mangé un repas conséquent, au bout de deux, trois heures, elle va avoir à nouveau très faim. Lorsqu'il y a un excès de Kappa, la personne va manger une mouchée et elle peut mettre quatre, cinq heures à la digérer ou n'importe quel repas et elle mettra très longtemps à la digérer avec une espèce de lourdeur, de somnolence, de l'épargne. Lorsqu'il y a un excès de Vata, on peut retrouver un appétit régulier comme une envie de choses beaucoup plus acides, salées, mais aussi des ballonnements, des gaz ou comme si l'estomac était serré, comme si on avait des crampes à l'estomac qui peut même provoquer un manque d'appétit. Nous avons parlé de ce premier stade de la digestion qui était gouverné par Kappa. Le deuxième stade de la digestion est gouverné plutôt par Pitta et se produit au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle. À ce stade-là, Pitta sécrète des acides dans le foie, le pancréas et l'intestin grêle. Quel est le rôle de ces acides dans le processus de digestion ? Quand on parle de digestion, on parle forcément de Pitta de chat. Pitta qui est le foie, Pitta qui est un fort site de production de l'intestin grêle mais aussi le foie et la râle. Le rôle de ces organes vont être de permettre le métabolisme mais aussi la cramification, le déstockage. Les rôles de ces enzymes sont pour aider Pitta dans ses capacités de faire nutrer de détoxifier l'organisme mais comme ces organes sont liés à Pitta et que Pitta est très dépendant de Jataragny donc l'agny principal, on revient encore et toujours au même stade c'est-à-dire que c'est la perturbation première à la base de Jataragny qui peut ensuite influencer sur l'état de santé du foie, de la rate et donc des enzymes digestives. Sachant en fait pourquoi je répète ça c'est qu'en ayant Reda il est important de revenir à chaque fois sur la source du problème, la source de la maladie. Dans tout problème digestif qui soit en excès, qui soit irrégulier, qui soit au ralenti, on va toujours s'intéresser à Jataragny en premier parce que c'est le 13 agnus c'est le principal. Quand Jataragny dysfonctionne, tous les autres vont mal fonctionner. Jataragny qu'on peut peut-être rappeler comme étant le feu digestif principal le plus important en fait des... C'est ça et qui se retrouve c'est le feu digestif principal qui va se retrouver dans l'estomac et le début de l'intestin grêle et c'est à partir de lui que vous êtes influencés tous les autres. Sachant que je pense que vous avez déjà dû l'expliquer on retrouve 13 agnus dans le corps mais ces 13 sont ou plutôt ces 12 sont influencés d'abord par Jataragny. Donc c'est tout ce qui se passe d'abord dans votre estomac qui va ensuite influencer l'état des autres agnus dans le corps. Alors justement comment on fait on ne t'a pas posé la question comment on peut faire en sorte de prendre soin de ce Jataragny comment on entretient ce feu ? D'abord avant d'en prendre soin il faut déjà que chacun prenne conscience et soit prenne conscience et arrive à déterminer de quel type est son agnus est-ce qu'il est plutôt régulé est-ce qu'il est plutôt fort est-ce qu'il est plutôt lent ensuite si vous avez du monde à déterminer cette phase il faut comprendre qu'agni s'occupe non seulement de la digestion de l'absorption l'assimilation de la nourriture mais aussi des perceptions sensorielles s'occupe aussi des yeux de l'acuité visuelle de l'état du teint de l'enthousiasme de la de la force de la vitalité il s'occupe d'assimiler ou d'apporter une clarté mentale un sentiment de plénitude donc lorsque ces ces fonctions sont déréglées dans l'organisme et là il faut aller voir du côté d'agni comment on fait ensuite pour maintenir son agni propre optimale on va d'abord parler des causes essayer d'éliminer les causes de perturbation d'agni les causes sont multiples lorsque par exemple on va faire un excès de boissons un excès de nourriture ça va être une des causes premières de perturbation d'agni les excès alimentaires mais pas que il va y avoir aussi le surménage l'épuisement l'énervement le fait de trop parler le fait de trop abuser des aliments incompatibles le fait de grignoter très souvent dans la journée ou pendant une grande période le fait de trop parler et surtout trop parler en mangeant le fait de perturber ses organes de sens par un excès de bruit autour de soi le fait de refouler des sentiments des émotions tout ça va avoir une perturbation une conséquence sur un japon à gris donc comment on en prend soin c'est déjà prendre conscience de toutes ces causes de perturbation et s'il en est en nous et c'est pas forcément les éliminer parce que c'est pas forcément toujours facile mais en tout cas d'abord d'en prendre conscience et d'essayer de les de les soigner de manière plus responsable il y a des choses qu'on peut faire il y a des choses qui sont plus difficiles l'énervement l'excitation on peut prendre sur soi on peut travailler dessus après le recoulement émotionnel c'est déjà plus compliqué parfois plus subtil autre chose que j'ai pas dit c'est que on parle beaucoup de diète on parle beaucoup de détox alors il faut savoir que souvent les diètes les diètes soudaines qui sont mal préparées ou le fait de sauter de repas ça aussi ça va perturber la vie prenez par exemple quelqu'un qui est d'une constitution pita qui doit manger à heure fixe qui devrait manger à heure fixe parce que son agnès est régulier et du coup il se réveille à heure fixe quelqu'un qui est régulier comme ça depuis toujours et qui se met soudain en fait une diète détox parce que le magazine parce que l'influence parce que ça peut devenir ensuite une cause de perturbation de gélata sur le long terme donc c'est pas que j'ai quelque chose contre le jeûne bien au contraire mais il faut faire bien attention de comment on rentre un jeûne comment on supporte un jeûne selon notre capacité de gestion mentale émotionnelle parce que je choisis plutôt un jeûne ou une diète liquide solide parce que je peux me permettre de faire une diète un jeûne sec et ça il faut prendre en considération son état physique physiologique mais aussi mental donc prendre soin de son agnès c'est prendre en considération tout ça plus concrètement vous pouvez ensuite comme je disais au début commencer votre repas par boire quelque chose de chaud pour bien préparer surtout en période hivernale automnale où on va avoir plus froid donc agnès peut être comme ça devenir plus élevée et être un peu plus anarchique ou bien commencer à mettre et ça dans toutes les tables de France vous retrouvez du sel et du poivre à table quand vous allez dans un resto ou quand vous passez à table ça c'est des épices et des aliments c'est des substances qui peuvent tout de suite remonter agnès fortement avant de passer à table vous mettez un peu de sel dans le cou de votre main et ensuite vous mettez sur un an vous laissez fondre un peu ou un peu de poivre et ensuite à partir du moment que vous allez commencer à saliver ça veut dire que votre agnès commence à se réveiller si c'est des saveurs qui ne vont pas du tout vous pouvez aussi commencer par un peu de jus de citron vert ou mâcher quelque chose d'acide comme anacrume ou comme traditionnellement on va plutôt aller vers une tranche de gingembre cru qu'on va mâcher et là vous êtes sûr que votre agnès va bien se réveiller ou bien un peu de jus de citron un peu de sel des choses mais toujours garder à l'esprit qu'on commence par réveiller son agnès avec du sel et de l'acide et à la fin du repas on va plutôt aller vers de la mer et de l'astange si vous voulez bien entretenir votre agnès autre chose c'est penser à bien mâcher penser à regarder votre plat en mangeant parce que l'agni est aussi dans les yeux et le fait de regarder son assiette va vous apporter satiété et va aider votre agni à bien digérer ça paraît rien du tout mais en fait c'est super important essayez de moins parler en tout cas le moins possible pendant que vous mangez pas forcément manger en silence si vous arrivez à le faire ce serait génial mais garder une sorte de conscience quand vous mangez parce que le fait d'être distrait ou de parler en mangeant le fait de parler va vous amener un excès de vata dans l'estouement dans le système digestif le fait d'avoir le regard la vision attirée sur d'autres choses ou faire trop bouger léger pendant que vous mangez va aussi augmenter pita et vata pendant votre digestion et ça ça va se retrouver ensuite quelques heures après avoir fini le repas vous allez le ressentir ce qu'on conseille c'est de par ailleurs c'est de boire un peu de quantité de façon modérée pendant le repas parce que l'eau est un liquide l'eau doit aussi se dégérer et si vous avez un agni faible l'eau peut avoir tendance à peser sur l'agni sur la flamme et ralentir la digestion ce que vous pouvez faire c'est aussi après le repas faire quelques pas faire une balade digestive un petit quart d'heure et ou finir par mâcher des graines amères comme par exemple des cardamones des grains de cardamone de fémouille ou des clous qui peuvent aussi aider à du coup éliminer ce goût de paquet qui reste souvent à la fin du repas en bouche et qui peut vous attirer vers manger encore plus alors que vous avez plus faim donc ça peut aussi aider non seulement à calmer votre appétit mais aussi à la digestion puisqu'on commence toujours par de l'acide salé en fil parce que de plus amère et de plus de plus lusé ce qui est aussi conseillé lorsque l'agni est perturbé pour toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs il y en a de plus en plus la yavada conseille aussi de conserver de l'eau dans un récipient en cuivre ou faire boire quelques pièces en cuivre et puis de garder cette eau pendant la nuit et la boire le matin ou toute la journée c'est une eau qui va stimuler qui aura tendance à stimuler le foie et la râpe qui est reconnue pour ça tu nous as parlé de jataragni donc le feu digestif principal et justement quand on parle du foie en ayurveda on parle du foie comme étant le siège des boutes agnées c'est à dire les enzymes du foie quel est leur rôle à ces boutes agnées dans l'assimilation justement des 5 éléments dans l'assimilation des nutriments par le corps alors il faut dire que chaque d'abord que l'ayurveda considère l'être humain comme le microcosme du microcosme mais pas que l'être humain toute substance qui existe sur terre dans la nature et dans le mouvement sont composées de ces 5 éléments 5 éléments qui sont dans l'ordre du plus subtil au plus grossier l'éther l'espace l'air le feu l'eau et la terre donc si toute chose est composée de 5 éléments pour que ces 5 éléments existent il leur faut un feu donc un agnée ces boutes agnées ces boutes agnées vont chacun avoir un feu chaque aliment est composé de ces 5 éléments et donc si les 5 gouttes agnées si vos gouttes agnées fonctionnent correctement ils vont pouvoir assimiler ensuite chaque élément que vous allez leur si vous allez manger de l'air c'est l'agnée de l'air qui va pouvoir métaboliser cet élément si à l'inverse cette agnée est défaillante en vous quand vous allez manger consommer cet élément c'est cet élément qui va peser le plus mais justement pour revenir au rôle du foie donc il nettoie également il a un rôle de nettoyage du sang et d'élimination des toxines du coup comment prendre soin de son foie et quels sont peut-être les dysfonctionnements qu'on peut voir apparaître du foie d'abord disons que le foie on l'a dit tout à l'heure mais je vais quand même le répéter le foie et la rate sont dépendants de pitta dosha donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez consommer des aliments ou avoir une hygiène de vie qui va causer la viciation du pitta pitta dosha vous allez retrouver vous allez retrouver les conséquences forcément sur le foie la rate et le sang puisque c'est des organes qui sont liés à ce dosha les causes de viciation du foie de la rate et du sang vont être l'excès d'épices par exemple les aliments incompatibles l'excès de colère l'excès d'émotions fortes d'émotions chaudes tout ce qui va être de type traumatisme accident mais aussi émotions non désoreuses l'excès de l'excès d'aliments incompatibles mais aussi l'excès de tout ce qui va être un peu acide un peu chaud type les radis rouges crus type la junk food type les poissons les fruits de mer typiquement pour les profils pitta qui vont faire le plus attention mais un excès de poissons de fruits de mer de de légumes crus pardon oui de légumes crus de crudités mais un excès aussi d'aliments acides salés des légumes verts un excès de légumes verts et surtout les légumes verts et à feuilles vont perturber pitta et vont perturber le froid et la rate le fait aussi de faire la sieste après manger le fait de s'exposer excessivement au soleil ou à côté d'une souris de chaleur que ce soit une imprimante ou un radiateur parce qu'il y a l'excès d'exercice physique surtout l'exercice physique pendant la digestion et dans l'exercice physique la yaroda peut aussi entrer les relations sexuelles pendant la digestion donc tout ça sont des causes de viciation du foie et de la rate donc d'abord aller regarder de ce côté-là avant de penser à quelle plante va pouvoir quelle plante et quelle épice et quel traitement va pouvoir réguler le foie bien sûr qu'aujourd'hui enfin aujourd'hui dans notre société on utilise beaucoup le charbon marie qui est utile pour utile et reconnue comme un puissant actif pour stimuler le foie et le régénérer on peut avoir aussi ensemble le romarin qui est aussi préconisé pour ça le desmodium ça c'est des plantes qu'on a et qu'on trouve régulièrement dans notre culture sans forcément aller vers les plantes ayurédiques indiennes mais à mon sens et dans ma pratique avant d'aller vers des plantes qui peuvent aider certes on va d'abord aller chercher à éliminer les causes si elles y sont on est toujours dans le stade de digestion qui est relié à Pita donc on vient du foie de la rate qui sont très importants dans ce stade là de digestion il y a un autre organe qui est très important dans ce stade de digestion c'est le pancréas qu'on appelle cloma en sanscrit alors cloma agni ça correspond donc au feu digestif du pancréas alors quelles sont ses fonctions c'est toujours que ce soit le pancréas la rate et le foie sont toujours des sites de localisation du Pita donc leur rôle est toujours plus ou moins similaire c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'organisme de passer de l'état cru à l'état cru donc de transformer de métaboliser de digérer les aliments ce qu'on mange mais aussi ce qu'on pense ce qu'on ressent ce qu'on indurgite et ce qu'on assimile dans les trois sens du terme et donc ensuite on a notre bol alimentaire qui arrive vers l'intestin grêle dans l'intestin grêle et quel est le rôle de cet intestin et quels sont les signes d'une faiblesse de l'intestin dans les signes de faiblesse de l'intestin on va retrouver l'intestin grêle comme c'est le site de production d'agni et de pardon de Pita on va retrouver tous les signes d'excès ou en tout cas de désordre de Pita dans l'intestin grêle on peut retrouver une indigestion ou plutôt une indigestion quand il y a un excès de Pita vous allez retrouver une indigestion qui va se faire en deux ans avec des sensations de brûlure vous pouvez aussi retrouver de la sécheresse que ce soit dans la gorge dans la bouche dans le palais une tendance à l'inflammation et une tendance à l'hypoglycémie une tendance au remonté acide un appétit féroce qu'on peut appeler atiani les causes de ces les causes de ces symptômes sont pareilles toutes les causes principales vont être la consommation d'aliments excessivement pippants excessivement salés excessivement acides qui vont perturber Pita ça peut être aussi l'excès de la consommation d'alcool de cigarettes de drogue je pense pas l'avoir dit mais la consommation excessive d'eau gazeuse peut aussi provoquer l'excès d'alcool et l'excès de Pita et donc provoquer des perturbations de l'intestin graine on arrive au troisième stade de la digestion donc on est passé par le stade Kapha qui se déroulait dans la langue dans la bouche et dans l'estomac ensuite le stade Pita le stade du feu qui était plus dans l'estomac foie rate on arrive sur le stade de la digestion qui est le stade Vata déroulé dans le plomb qu'on appelle aux intestins alors là il s'agit à la fois d'un stade de digestion et aussi d'élimination puisque à ce stade en fait les déchets qui seront les déchets vont être donc éliminés sous forme d'excréments on n'a pas forcément l'habitude de le faire en tout cas nous depuis qu'on fait de l'Ayurveda évidemment en tous les jours mais pourquoi est-ce que ce serait si important d'examiner en fait ces sels qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire sur notre état de santé alors je vais juste nous permettre de rectifier un peu les résultats de notre digestion de notre bol alimentaire donc tout ce qu'on mange va être une partie va être gardée et une autre partie va être rejetée elle peut être rejetée sous forme de sel mais aussi sous forme d'urine ou de transpiration parce que ce sont les trois les trois les trois déchets les malins oui c'est ça les trois formes de l'évacuation du corps donc les trois malins une bonne on dit que une bonne évacuation c'est lorsque Apanavata fonctionne de manière optimum Apanavata ça veut dire et lorsque par exemple les sels sortent de manière moulée sans effort sans odeur et que on partirait à la selle après dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit la fin de chaque repas ça ça veut dire que la personne a une bonne élimination aujourd'hui il y a très peu de gens qui dès qu'ils se réveillent vont à la selle ou dès qu'ils mangent peuvent avoir ce type d'élimination naturelle et facile en effet savoir si on a une bonne élimination c'est d'abord des sels régulières sans effort sans douleur sans odeur mais aussi une bonne transpiration ni en excès ni en insuffisance ça pour que les gens comprennent bien avoir une bonne transpiration ça veut dire que la peau ne va pas être déjà la sueur on n'a pas d'odeur désagréable et que la peau n'est pas une peau sèche peut être ainsi une mauvaise élimination des malades des déchets et là on va se concentrer plutôt sur la sueur ce troisième déchet qui quand la sueur ne fonctionne pas bien peut donner comme ça une peau sèche une peau qui va être craquelée un peu de type bata et pareil pour l'urine quelqu'un qui va avoir un mix d'urine ou une urine faible trop colorée trop odorante trop piquante trop chaude ou pas assez c'est c'est une perturbation des malades de l'évacuation donc on va encore une fois s'intéresser à l'état d'agnie et qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur agnie ou quelle agnie est perturbée pour qu'on retrouve ses conséquences en corps ou pour expliquer ses conséquences en corps et donc là on a parlé d'examiner ces selles mais on va également regarder la quantité au final la masse des excréments présents dans le colon ça a aussi son importance puisque cette masse agit en tant qu'élémentaire pour stabiliser le corps mais également l'esprit quel est le lien entre la santé de notre colon et la stabilité de notre esprit ah très bonne question disons que les selles sont en effet composées de l'élément de terre quelqu'un qui va avoir un manque un manque de selles ou pas de production de selles suffisante ça peut aboutir à une faiblesse du corps dans le sens où chaque élément physique physiologique dans le corps va avoir une fonction pour bien comprendre le rôle de peau des selles dans le corps il faut comprendre que les selles ont pour fonction première de manière la force du corps donc quelqu'un qui va avoir une faiblesse ou plutôt qui va avoir une absence de selles ça peut aboutir à une faiblesse du corps physique et même psychologique de la même manière que quelqu'un qui va produire un excès de selles peut avoir une vitale de peau ou une faiblesse défaillante les selles vont aussi permettre d'équilibrer vata dans le corps pourquoi ? dans le colon le colon est le site de production de vata de chat quand vous avez un manque ou une absence de selles vous allez avoir une augmentation ou une diminution de vata de chat dans l'organisme vata de chat qui lorsque déséquilibrer peut et ça vous l'avez déjà très bien expliqué auparavant provoquer des états d'anxiété de dépression de nervosité d'insomnie de manque d'ancrage et ça peut paraître rien mais en fait le fonctionnement des selles et la bonne évacuation des selles et la bonne quantité des selles est super importante pour maintenir le mental et d'abord le corps la force du corps et le mental de manière optimale alors du coup on va inviter tous nos auditeurs à regarder plus fréquemment leurs selles et voir ce que leurs selles peuvent leur dire alors justement quels sont les troubles les plus fréquents au niveau du colon alors on va retrouver tout ce qui est très basique à l'heure actuelle c'est-à-dire des problèmes de constipation chronique baleillement flatulence douleur abdominale mais aussi dans le bas du dos mais pas que lorsque pourricha ne fonctionne pas bien ça peut aussi provoquer des perturbations au niveau dans la zone cardiaque c'est-à-dire que comment je vais expliquer ça pourricha est très connecté à Samana Vata qui est un autre sous-dechat de Vata et qui s'occupe du mouvement ascendant lorsqu'il y a une pression un inconfort dans les intestins il y a une espèce de pression cette pression va avoir une conséquence directe sur la zone cardiaque et sur le cœur donc ce qui peut provoquer des douleur cardiaque ça peut évidemment donner lieu à des types de péricardes d'éruptations des gens qui vont beaucoup roter ou qui vont avoir de l'air dans l'estomac on a dit des flatulences mais aussi tout type de douleur dans la zone abdominale dans la zone sacrum lombaire et comment améliorer du coup la santé de notre colon comment on va en sorte de ne plus avoir ces troubles dont tu viens de parler et je vais avoir l'air de me répéter souvent mais tout est une question de bonne santé d'agni déjà pareil si votre digestion est bonne si vous prenez suffisamment soin de votre agni principal vous aurez un bon métabolisme une bonne élimination une bonne digestion lorsque agni dans l'estomac ne fonctionne pas bien vous aurez un manque un déséquilibre de l'ensemble des agnés dans le corps ce qui veut dire aussi un déséquilibre ou une anarchie dans les fonctions d'élimination de digestion de stockage les conseils qu'on peut donner vont être toujours en fonction de chaque personne de chaque capacité de chaque profil et chaque profil sur sa capacité digestive sur sa capacité psychologique mentale et un bon thérapeute va ensuite pouvoir s'appuyer sur ce que le patient peut mettre en oeuvre facilement et pouvoir l'accompagner sur que ce soit avec des soins corporels par exemple sur des bastilles par exemple sur des cataplasmes par exemple à travers des postures de yoga à travers le travail du souffle à travers des épices des plantes ou une certaine diète on va en parler justement Armanda là on a on a parlé de comment vraiment fonctionne notre système digestif maintenant on va aborder un peu de manière générale comment prendre soin de ce système digestif alors au risque de se répéter puisqu'on en a déjà pas mal discuté pendant l'épisode je dois préciser que cet épisode on l'enregistre un peu en avance mais en fait il sera diffusé juste après il sera diffusé début janvier juste après les fêtes de fin d'année et de nouvelle année donc quand justement on a mis à mal un peu son système digestif ça peut être pendant les fêtes ça peut être on a fait un petit peu d'excès etc quelles sont vraiment les choses alors après on va parler vraiment on va aller dans le détail sur les épices les plantes sur le choix de la nourriture sur le yoga etc mais quelles sont les premières choses à mettre en place quand on veut revenir à l'équilibre quand on a fait un petit peu d'accord à main on a dit c'est un état d'anquilloisement un état où le feu devient trop faible soit par un excès d'alimentation soit par un excès d'émotion mais en tout cas il est anquillosé il est devenu il est devenu trop lent donc l'objectif en ayant Veda va être de le stimuler stimuler par des choses piquantes par du salé par de la mer par de l'activité par du pranayama de la respiration concrètement ça peut passer par la consommation d'épices piquantes comme le gingembre comme le poivre le citron pour le goût acide mais aussi le buttermilk c'est une recette qu'on utilise beaucoup en ayant Veda pour soigner pour soigner les problèmes digestifs pour augmenter l'amie éliminer l'amard digérer l'amard donc le buttermilk c'est très simple vous prenez un yaourt que vous versez dans un mixeur avec trois fois son volume d'eau et vous rajoutez quelques épices dedans basiquement les épices qu'on va utiliser pour digérer l'amard ou être le gingembre gingembre sec en poudre qui est le plus efficace l'épice la plus efficace pour digérer l'amard mais attention si vous êtes piquant pita n'allez pas en consommer en excès au risque de vous brûler de vous consommer et de vous brûler en excès à l'appétit ensuite vous pouvez rajouter un peu de gingembre sec de cumin peut-être quelques graines de moutarde aussi vous mixez le tout et vous buvez cette boisson tout au long de la journée tout au long de la journée ou avant le repas ou après le repas toujours en petite quantité l'autre chose qui peut être excellente c'est de pouvoir boire quotidiennement de l'eau chaude soit aromatisée avec des épices en particulier de la cannelle fenugle cardamone gingembre frais et ça va stimuler à la fois jata-alignes et ensemble des agnées des agnées des agnées après il faut faire très attention avec la consommation de thé de café surtout du café noir qui peut non seulement aggraver pita mais qui va assécher la main dans le corps et le renforcer le thé et le café sont des substances des boissons astringentes amour et astringentes et tout ce qui est amère et astringent va assécher l'organisme donc quand vous avez de la main essayez d'éliminer ou en tout cas de moins consommer d'amère et d'astringent pendant cette période pour essayer d'évacuer le maximum à main à main on le rappelle les toxines les toxines oui c'est ça c'est ça donc quand vous avez comme ça la sensation d'être un peu encrassée antivose éviter un maximum le fromage le beurre le charcot cru les viandes les protéines animales pour être difficile à désirer les fritures non seulement qui vont être difficile à désirer mais qui peuvent en plus trop peser sur agnie on va aussi diminuer la consommation de sucre rapide de pain de yaourt mais aussi tout ce qui va être cru froid et sec c'est-à-dire c'est-à-dire amas pour bien comprendre comment amas fonctionne dans le corps amas a l'égalité de kappa c'est-à-dire que amas est une substance collante froide et grasse donc pour pouvoir la déloger de l'organisme il faut amener ses opposés c'est-à-dire du chaud du piquant du chaud du piquant et si possible c'est le plus digeste donc pendant cette période-là on essaye d'éliminer donc les frutures le fromage tout ce qui va être gras mais aussi les crudités et les salades pour aller vers quelque chose de plus chaud piquant chaud piquant ou digeste concrètement on va plutôt aller vers une phase de diète au kichéri au soupe au bouillon dans lequel on va rajouter après quelques épices stimulantes selon votre capacité à aller digérer ou pas mais basiquement on va en termes d'alimentation on va être plutôt on va rester plutôt light mais toujours nourrissant le but c'est pas d'affamer la personne bien au contraire ensuite on va conseiller de pratiquer un peu d'activité cardiovasculaire pendant quelques temps le but étant de de stimuler agni en augmentant prana soit par l'activité physique soit si l'activité physique est vraiment problématique essayer de pratiquer un maximum de pranayama dans la journée et particulièrement de kapalabhati qui est cet exercice de respiration rapide qui va augmenter non seulement l'oxygénation de l'organisme mais va réguler pranavata à par l'organisme et à tisser à lui ou l'ensemble des amis kapalabhati est aussi un premier un trait utile lorsqu'il y a un excès de toxines accumulées que ce soit dans le corps physique comme dans le corps mental et ça vous pouvez le pratiquer assez facilement à la maison sans être oublié de sortir si vous êtes un peu peignant pour faire du sport mais c'est d'ailleurs un pranayama qu'on va conseiller le matin en heure kapha ou lorsque la personne peut avoir comme ça des idées obsessionnelles des parasites des blocages kapalabhati peut aussi avoir un effet plus subtil sur manomaya kosha le corps mental pour aller soigner des choses un peu plus subtiles pas forcément la main grossier dans le corps et dans les actifs des postures de yoga peut-être qui permettent d'améliorer la digestion mais quels conseillerais-tu et à quel point les pratiquer je pense que ce que je pourrais conseiller le plus parlant et le plus facile pour tout le monde ce serait la salutation au soleil qui est un ensemble de douze postures chacune va avoir un effet particulier sur un organe ou un système dans le corps et qui vont permettre comme ça de de tout ce qu'on vient de se dire c'est-à-dire d'avoir un effet direct sur jataragny le feu digestif principal mais l'ensemble des amis peut-être en travaillant l'ensemble des systèmes que ce soit le système musculaire osseux digestif respiratoire et oui la salutation au soleil qu'on peut pratiquer de préférence le matin en heure kappa beaucoup moins le soir parce que c'est quand même assez c'est un ensemble de postures qui vont vous vitaliser vous réénergiser donc c'est préférable de le pratiquer le matin 6 6 6 6 6 ou 12 suffisent évidemment c'est parti pour les salutations au soleil alors je pense que voilà nos auditeurs auront peut-être envie de s'y mettre et d'aller voir ça en tout cas ceux qui le pratiquent pas encore on a parlé de donc des épices des plantes de la nourriture de l'activité physique il y a une chose dont on n'a pas vraiment encore parlé c'est de l'hygiène de vie en fait c'est indispensable pour avoir une bonne digestion comment comment notre notre entourage notre environnement notre rythme de vie nos rituels vont influencer notre digestion notre hygiène de vie nos rythmes de vie à l'heure moderne est très sédentaire est de plus en plus sédentaire on passe de plus en plus de temps assis devant un écran et du coup tout ça tout ça ralentit l'ensemble d'agni et fait que notre métabolisme notre pouvoir digestif devient de plus en plus faible l'autre chose que je peux dire c'est qu'on va de plus en plus vers une alimentation légère végétarienne liquide et tout ça va avoir aussi un impact sur notre agni c'est à dire que auparavant nos ancêtres avaient évidemment plus d'activité le fait s'est déplacé beaucoup plus donc la maladie est beaucoup plus fort et que vous pouvez dégérer même de la perte aujourd'hui on n'a plus ce pouvoir digestif et le fait ce qu'il faut comprendre c'est que le moins vous utilisez vos capacités digestives le plus le plus vite avant ça fait bien c'est à dire que le plus vous allez devenir aller vers une alimentation légère liquide le plus vous allez habituer votre métabolisme votre digestion à devenir lent et à se ralentir enfin à se ralentir et à devenir plus faible face aux situations où vous allez quand vous allez faire des excès ou c'est une substance que vous n'avez pas forcément l'habitude de dégérer qui est un peu plus lourde vous allez tout de suite ressentir les conséquences au niveau digestif et même mental donc prendre soin au quotidien aujourd'hui pour faire simple avoir suffisamment de silence ou pouvoir avoir un moment de silence dans la journée pour pouvoir se recueillir et prendre en considération vraiment ce qui se passe en lui-même que ce soit au niveau mental émotionnel digestif physique parce que ce sont tous ces éléments tous ces facteurs qui vont avoir une conséquence directe sur la vie et si vous n'avez pas suffisamment de silence si vous n'avez pas suffisamment de recul sur vous-même il est difficile de savoir réellement où vous en êtes et par conséquent d'apporter la réponse adéquate et la réponse adéquate selon l'alorada elle n'est pas la même pour tout le monde évidemment donc c'est difficile de vous donner des conseils généraux parce que ça n'a pas forcément aidé la plupart de personnes ce qu'il faut penser ce qu'il faut là où je pense pour être le plus efficace pour les gens qui nous écoutent c'est que cet ami a besoin pour se maintenir non seulement d'activité mais aussi d'espace d'activité pour le maintenir vif efficace et de l'espace pour que cette flamme ne se détériore pas ne s'excite pas l'acni est dépendante de pita et de vata vata ça veut dire que plus vous allez être excité dans un sur-enthousiasme dans une sur-activité ou épuisement ou excitation des organes de sens excitation du mental excitation sur-activité du corps physique plus vous allez perturber cet ami de la monnaie moins vous allez avoir d'activité physique plus vous allez être sédentaire léthargique plus cet ami va diminuer donc vous allez encaisser antidoser de la main aussi le fait de prendre suffisamment de repos de sommeil de prendre soin de son sommeil de faire de pouvoir prendre des repas en fonction de ses réels besoins et de sa réelle capacité digestive il y a des personnes qui les gèrent très vite il y a des personnes qui les gèrent très lentement d'abord comprendre ma capacité digestive et ensuite comprendre ma capacité digestive et réguler mes repas en fonction et pas prendre des mesures radicales parce que il dit que dans telle bêtise il faut faire comme ci ou faire comme ça ou chez telle personne ça consomme comme ça alors je m'ai adapté au signe ça ne marche pas comme ça sur personne ça ne marchera pas comme ça alors nous nous avons des petites questions rituelles pour digérer ce podcast quels sont tes rituels à toi pour une bonne digestion alors je pratique souvent le jeûne et la méditation d'abord parce que j'adore manger j'adore manger que si je ne restreins pas à cette routine je ne me sens pas bien parce que j'ai vraiment besoin d'avoir de sentir mon estomac vide au moins jusqu'à 13h le matin c'est très difficile pour moi de mettre quelque chose dans la bouche si ce n'est du liquide du liquide chaud et dans ma constitution j'ai besoin ça fait partie de comment me maintenir en santé ensuite la méditation parce que ça permet de faire le tri ça permet de voir un peu de faire de mettre de la lumière et mettre de la lumière c'est aussi augmenter les alunis alunis c'est le feu alunis c'est la lumière et la méditation est souvent à ça après la méditation je ne vous dis pas que je m'assoie tous les jours sur un zafou pour méditer pas du tout la méditation elle peut se faire en marchant en chantant en cuisinant c'est une forme de méditation différente chacun est droit à la sienne l'activité physique je suis c'est par phase en fait j'en ai besoin mais pas tout le temps j'ai une constitution aussi je sais que quand je commence à faire l'activité physique je vais souvent vers l'excès pour que je rimentis si j'en fais pas assez je me sens je me sens lourde je me sens ballonnée je me sens kilosée donc ça fait partie des choses sur lesquelles toutes les semaines en tout cas régulièrement je me pose et je fais le poing et l'autre chose qui va aussi m'orienter c'est ma qualité de sommeil je sais que par exemple quand je dors peu je peux peu dormir avoir peu d'heures de sommeil et être optimum mais ça ne va durer qu'un temps quand mon sommeil est perturbé pendant très longtemps ça va aussi perturber ma digestion et donc forcément mon métabolisme mais bon ça c'est différent pour tout un chacun évidemment quels sont tes projets pour les mois pour les années à venir il ne faut pas me poser des questions alors mes projets on l'a dit en intro tu es déjà multi casquette et d'ailleurs on mettra pour les gens qui veulent se retrouver on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode mais on se disait voilà quelqu'un comme toi qui a déjà plein de projets en cours doit en avoir des milliers à venir écoute pas forcément pas forcément parce que parce que c'est vrai j'ai une vie principale comme ça à faire des choses et à faire à boutir des choses et mon école me prend beaucoup de temps et aujourd'hui je pense que la pratique est plus orientée vers une espèce de grande roue médecine multidimensionnelle multidisciplinaire avec en regroupant un ensemble de thérapeutes avec qui je travaille avec qui je collabore depuis quelques années déjà et de créer comme ça un centre de recherche ou en tout cas de réflexion sur comment évidemment que je suis méga convaincue du pouvoir de guérison d'auto-guérison de la Yorveda et du yoga mais je sais aussi qu'aujourd'hui pour soigner la plupart des pathologies de la Yorveda toute seule il ne veut pas toujours grand chose peu beaucoup mais pas tout le temps tout le monde est aussi autant que moi en tout cas passionné par la Yorveda et mon objectif serait comme ça de créer une espèce de pôle de réflexion de recherche d'études pour regrouper un ensemble de traditions de sagesse de techniques de soins avec une équipe plus disciplinaire de thérapeutes et de techniques pour essayer d'aider au mieux nos frères et soeurs en humanité au mieux mais aussi parce qu'il est vrai qu'on est dans une époque où nos ressources manquent et vont manquer de plus en plus nos ressources naturelles et vitales notre eau notre air notre terre sont de plus en plus polluées donc pour les thérapeutes il faut se poser la question de savoir comment soigner avec quoi soigner et comment on va soigner demain donc ma réflexion aujourd'hui elle est surtout là j'ai pas toujours j'ai pas encore de réponse je sais pas encore comment quelle sera ma pratique demain mais en tout cas c'est là où j'en suis aujourd'hui c'est dans cette réflexion là que je suis aujourd'hui très belle réflexion nous avons une dernière question que nous avons appelée l'instant de gratitude et on voudrait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale qu'est-ce que tu aimerais remercier waouh la vie la vie pour m'avoir tout à peu que ce soit à travers la maladie que ce soit à travers les rencontres que ce soit à travers les expériences de la vie après en tant que thérapeute je voudrais évidemment remercier mes professeurs mes mes thérapeutes les gens avec qui je travaille que ce soit mes guides waouh elle est difficile cette question parce qu'on aurait tellement à remercier à remercier pas forcément des gens qui nous ont enseigné des choses qui sont pratiques mais remercier aussi mes patients mes élèves parce que c'est par eux et grâce à eux que j'ai évolué en tant que thérapeute aussi en tant qu'être humain ils m'ont fait sortir ce qui va être le meilleur en moi-même et aussi tirer vers le haut dans les dans les moments où je me sentais moins sûre ou dans ou dans les moments où je pensais ne pas avoir la réponse en fait c'est à travers eux et grâce à eux que ce travail est possible et qu'on cherche à s'évoluer en tant que en tant que thérapeute en tant qu'être humain et en faisant entièrement partie de cette humanité et de tout ce qu'elle subit et de tout ce qu'elle traverse donc oui de la gratitude pour tout ça nous on te dit merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast merci à vous merci Armanda et merci d'avoir partagé tes connaissances ce sujet était un peu on l'a dit au début de l'épisode très pédagogique pour nos auditeurs si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies dans l'épisode n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous poser vos questions vos commentaires et puis on peut aussi surtout qu'il sera très utile après les fêtes exactement voilà donc on peut souhaiter une très bonne année à tout le monde ce sera une bonne année et à bientôt Armanda à très bientôt merci pour votre écoute si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page facebook podcast Ayurveda par Nathalie Lorraine à très bientôt à très bientôt par Nathalie Lorraine